bonsoir et bienvenue en ce lundi 14 décembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 269 dans le livre les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur jean-françois denis avant de regarder ensemble le titre de ce psaume de ce soir et bien prions père dans le nom de jésus et pour ta gloire une fois de plus une fois de plus ce soir bien par ta présence nous remplir de ta gloire vient père dans le nom de jésus nous parler une fois de plus qu'au travers de ta parole et bien seigneur ton enseignement cool en nous et que tes révélations père et bien nous soit donné par notre bien aimé saint esprit que vraiment nous soyons une fois de plus conduit ce soir à t'entendre à t'écouter sur toi t'obéir afin que nous soyons ces enfants obéissants pour notre bien comme toujours que tu veux que nous soyons pour ta gloire père dans le nom de jésus amène le titre de ce soir que votre lumière luise dans bien des cas l'église a perdu son éclat elle est aujourd'hui devenu un musée rempli de chrétiens et n'est plus un hôpital pour les païens elle a évolué d'un lieu de culte à un lieu de spectacle il n'est plus un endroit où l'on proclame ses oracles elle est devenu un club social et n'est plus considéré comme vital plusieurs la croix optionnelle c'est pourquoi nous y retrouvons moins de fidèles elle est certainement un lieu riche en enseignement mais malheureusement pauvre en agissement l'église est devenue débordante de connaissances mais faible en expérience elle parle de sa mission mais sautent très peu dans sa moisson elle cite plusieurs versets mais dans le concret elle n'applique pas ses décrets beaucoup y viennent pour l'expérience émotionnelle en oubliant qu'une expérience émotionnelle ne produit jamais rien de substantiel si ce n'est qu'un simple sentiment circonstanciel à l'antipode d'une attitude révérentielle peu nombreux sont ceux qui y viennent pour la vérité car en réalité la vérité te confronte à changer ou t'amène à quitter elle t'engage ou te dégage t'arrache ou te détache mais une chose est certaine elle ne tolère jamais la passivité ni la neutralité à moins que ce qui soit prêché soit un produit dilué évidemment en mentionnant l'église je ne parle pas d'un bâtiment mais je fais plutôt allusion à tous ceux qui prétendent être ses enfants ne soit donc pas cette demeure inactive mais que ta foi t'amène à produire pour christ ses oeuvres actives car la foi sans les oeuvres annule dans nos vies sa manoeuvre elle est comme une mission sans action elle est comme une citation sans application elle est comme un tracteur sans moteur elle est comme la conception sans pénétration elle est comme le désir d'influencer sans le pouvoir d'inspirer comme vouloir enseigner sans avoir la matière assimilée elle est comme un corps mortel sans âme immortelle la foi sans les oeuvres te conduit à l'antipode de vivre pour lui et de le suivre elle est de l'antithèse de sa thèse elle est le contraire de son caractère de tout mon coeur je te préviens ne soit pas ce genre de chrétien mais deviens plutôt celui qui fera véritablement de jésus tiens permettant à ce tiens de devenir pour ton voisin car ce faisant tu propageras certainement le bien et tu aideras une multitude à se débarrasser de leurs liens demeure un bible believing christian c'est à dire un chrétien croyant en la bible amen merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit montre nous ce soir au travers de ta parole père ce que tu veux nous révéler oh seigneur tu as dit que tu nous rappellerais tout ce que tu veux nous dire que c'est notre bien aimé saint esprit qui nous le montrera qui nous enseignera en ton nom alors que ce soir à l'instar de ce titre et bien que notre lumière luise effectivement nous sommes appelés à être cette lumière du monde ce celle de la terre mais ce soir et bien et notamment au travers de la référence de pasteur jean-françois qui nous laisse c'est à dire Matthieu chapitre 5 au verset 16 que nous allons prendre nous parlerons davantage de la lumière que nous sommes appelés à être prenons cette référence dans Matthieu chapitre 5 verset 16 et on va y rajouter le verset précédent c'est à dire le verset 15 pour bien comprendre le verset c'est notre seigneur Jésus qui nous parle et qui nous dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison c'est à dire qu'on ne cache pas on ne se cache pas on ne cache pas une lumière la lumière qui qui est là qui qui doit normalement éclairer rappelons-nous et rappelons-nous aussi le contexte de l'époque il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui et ces lampes qui étaient peut-être des lampes à huile tout simplement et bien il ne la cachait pas c'est le seul moyen pour éclairer et il fallait la mettre sur le chandelier sur la table pour voir clair on ne la mettait pas en dessous et et par là notre seigneur nous dit vous vous êtes appelés à être ces enfants de lumière vous êtes appelés à à briller à éclairer par votre vie vous devez avoir des vies resplendissantes qui illuminent la vie des autres c'est cela nous devons avoir des visages rayonnants parce que nous sommes dans la joie parce que nous avons Christ en nous et nous avons son caractère le fruit de l'esprit qui est la joie qui est le deuxième fruit de l'esprit amour joie verset 16 que votre lumière brille ainsi devant les hommes c'est ce que nous dit notre seigneur et 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 quand il nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos oeuvres bonnes bien sûr celles qui qui nous ont été dont nous sommes conduits à faire celles qui ont été préparés à même avant la création du monde afin que nous 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 les fassions non pas nos propres oeuvres bien entendu et glorifie votre père qui est dans les cieux notons que dans ce verset 16 il n'est pas dit essayez faites de votre mieux non que votre lumière brille ainsi comme je vous l'ai dit afin qu'ils voient afin qu'ils voient et glorifient au travers de cela on voit que nous devons et nous avons l'obligation d'un résultat il est demandé un résultat il est exigé un résultat au travers de ce verset notre seigneur nous exige un résultat pour que cela glorifie notre père qui est dans les cieux et c'est le thème de ce soir il y a des résultats qui sont exigés nous sommes au bénéfice d'une d'un héritage glorieux il y a tellement de promesses qui sont pour nous et ce ne sont pas des promesses éloignées elles sont déjà là il suffit d'aller les chercher avec violence non pas en tapant sur les autres mais en bougeant en étant dans l'action en les désirant ardemment et en les prenant pour nous et en disant à notre Père voilà ta parole Père voilà ce que tu nous as promis et on sait que je vous renvoie à nombre 23-19 la parole qui nous dit Dieu est-il un homme pour mentir ou un fils d'homme ou un fils d'homme pour se repentir ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? s'il va le faire ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas ? bien sûr bien sûr il n'attend que ça nous avons des résultats exigés et c'est ce que nous allons voir au travers de la parole ce soir regardons dans Matthieu Matthieu chapitre 3 Matthieu chapitre 3 verset 8 on va regarder les versets certains versets en tout cas dans différentes versions Matthieu chapitre 3 verset 8 et là le contexte c'est nous sommes au moment de la prédication de Jean-Baptiste vous savez il a toujours été comment dirais-je il faisait attention à son langage vous connaissez Jean-Baptiste il faisait attention à ce qu'il disait il était posé il essayait de toujours dire les choses afin de ne pas froisser les gens et donc il dit dans ce chapitre 3 verset 8 il dit et même à la fin du verset 7 race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir vous voyez il est léger hein il il fait des caresses dans le dos il fait des ronds de jambes afin de dire les choses non ? il leur dit il leur dit à toutes ces personnes qui étaient là et notamment à ces religieux produisez donc du fruit digne de la repentance ça c'est dans la version colombe en nouvelle français courant il est dit dans ce verset montré par des actes que vous avez changé de vie il y a une productivité qui nous est demandé parce que ce que Jean-Baptiste disait en ce moment c'est la même chose pour nous montré par des actes que vous avez changé de vie qu'est-ce qui qu'est-ce qui montre de qui vous étiez auparavant quand vous étiez dans les ténèbres et aujourd'hui avec tout ce que notre Père en tant qu'enfant de Dieu nous donne a pour nous notre Seigneur cette union avec notre Seigneur notre Père et le bien-aimé Saint-Esprit en nous est-ce que nous montrons par des actes que nous avons changé de vie en paroles de vie il est écrit faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie faisons-nous comme il est dit notre B.A. au quotidien je ne sais pas peut-être que c'est pas une bonne action au quotidien ensuite ce n'est pas non plus faire des bonnes actions pour qu'on nous dise ce sont des belles personnes le but c'est de refléter l'amour de Christ je vous disais qu'il y avait un il y avait une productivité qui nous était demandée en nouvelle Bible seconde il est écrit produisez donc produisez quand on produit il y a un résultat on doit faire tant pour honorer la production la demande etc. qui les commande produisez donc un fruit digne du changement radical il nous est demandé non seulement de produire du fruit d'être actif d'être productif dans les fruits de l'esprit de Galate 5.22 l'amour joie paix patience bonté bienveillance fidélité c'est-à-dire foi douceur et maîtrise de soi et c'est le caractère de Christ tout simplement son exemple parfait et au travers de cela et bien nous brillons parce que ce n'est pas les choses qui sont répandues dans le monde loin de là loin de là c'est bien souvent tout l'opposé et au travers de cela et bien les gens remarquent la différence de façon radicale et là on peut dire pourquoi par qui nous faisons cela dans la bible en français courant montrez par des actes que vous avez changé de mentalité est-ce qu'on a changé de mentalité ? oh non pas un jour un jour sur deux une semaine un mois six mois ouais le but ce n'est pas que notre vieille nature revienne au galop le but c'est de dire oui oui tout ce que j'apprend au travers de la parole au quotidien toute cette nourriture spirituelle que notre Père notre Seigneur notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne à manger et bien je la digère bien elle est équilibrée et ça me permet au travers de cela de et bien de manger sain équilibré je suis en pleine forme et je persévère je mets en pratique les choses n'oublions pas c'est ce qui fait la gloire de notre Père et notre Seigneur Jésus est l'exemple parfait cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelquefois des sautes d'humeur et notre Seigneur en a eu mais toujours des saintes colères ne pas laisser l'amertume le non-pardon notamment qui sont des portes à un poison mortel à une gangrène à un cancer des os comme on a pu déjà le méditer c'est pourquoi la parole est là c'est notre nourriture c'est aussi un médicament notre Père, notre Seigneur nous a donné sa guérison divine par ces meurtrissons nous sommes guéris c'est le grand docteur il n'y a pas plus grand pour nos âmes pour nos corps aussi mais pour nos âmes et si nous n'écoutons pas notre grand médecin si nous ne prenons pas ces médicaments spirituels qu'il nous donne au quotidien et bien forcément cela va avoir des répercussions sur notre physique sur notre vie en règle générale sur notre entourage aussi bien au niveau familial qu'au niveau professionnel peut-être il y aura des répercussions c'est une évidence donc avant que cette gangrène ce cancer se propage et se multiplie et qu'il devienne trop tard pour opérer sachons 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 prendre ce qui nous est donné au quotidien afin de ne pas en arriver à ce stade dans dans Marc regardons ce qui est écrit dans Marc chapitre 4 verset 20 Marc excusez-moi Marc chapitre 4 verset 20 on va le prendre en en paroles de vie dans Nouvelle Bible seconde Marc 4 chapitre Marc chapitre 4 verset 20 là il parlait bon il est décrit l'histoire de la parole et il est écrit c'est la parabole du semeur et il est écrit en paroles de vie d'autres graines sont tombées dans la bonne terre la bonne terre ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent ils donnent des fruits les uns 30 d'autres 60 d'autres 100 après avoir vu la productivité qui doit être la nôtre là nous voyons enfin qui nous est demandé là nous voyons les degrés de productivité ils donnent des fruits les uns 30 d'autres 60 d'autres 100 c'est aussi la réceptivité on vient d'en parler comment nous recevons au quotidien la parole est-ce que nous sommes heureux de cette nourriture spirituelle divine ou est-ce que nous apprécions ce bon repas ou est-ce que nous sommes plutôt du genre à manger pour manger pour se nourrir tout simplement qu'importe ce qui nous est donné le principal c'est de manger qu'importe si ce sont des mais qui sont fins on mange on n'apprécie pas on ne distingue pas que cela que cela vienne du monde ou de Dieu qu'importe tant que j'ai à manger apprenons à apprécier au quotidien ce qui nous est donné à discerner le bien du mal qui nous est enseigné en nouvelle bible seconde il est écrit d'autres ont été ensemencés dans la bonne terre ensemencés ensemencés c'est c'est semé en dans dessus suivant comment c'est et c'est ça ensemencés j'aime ce mot ensemencés c'est-à-dire qu'il y a cette action ce n'est pas par hasard il n'y a rien qui arrive par hasard d'autres ont été ensemencés dans la bonne terre ce sont ceux qui entendent la parole l'accueil et portent du fruit l'un trente un autre soixante un autre cent vous voyez depuis le début on progresse on progresse dans la façon déjà de cette productivité de ces résultats qui nous sont demandés et sur ces degrés de productivité dans Luc Luc chapitre 13 verset 6 à 9 Luc chapitre 13 verset 6 à 9 le contexte c'est c'est la parabole du figuier du figuier stérile donné par notre seigneur lui-même on va la lire ces trois versets là il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas coupe-le pourquoi occuperait-il pourquoi occupe-t-il la terre inutilement on va regarder après tout cela par rapport à notre thème de ce soir le vigneron lui répondit maître laisse-le encore cette année d'ici là je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit sinon tu le couperas que pouvons-nous comprendre au travers de cette parabole beaucoup de choses un homme avait un figuier planté dans sa vigne déjà il faut savoir que le figuier le figuier à ce moment-là représente le peuple juif mais cela nous représente tous chacun d'entre nous aujourd'hui nous sommes les enfants de Dieu nous sommes nous sommes de son peuple ses enfants nous faisons partie de son peuple ce qui à ce moment-là a été dit pour les juifs est aussi aujourd'hui pour chacun d'entre nous de ses enfants ça c'est important et ce qui est important de voir c'est que c'est le figuier qui est pris pourquoi ? parce que le figuier était déjà un emblème je dirais en Orient et surtout un arbre très fertile en Orient très fertile et qui donnait plusieurs récoltes par an c'est symbolique il y avait plusieurs récoltes par an un arbre très fertile mais notons ce qui est important aussi c'est que non seulement c'est un arbre fertile qui donne plusieurs récoltes par an et en plus il n'est pas planté n'importe où notons où est-ce qu'il est planté il est planté dans une vigne une vigne donc on met en place une vigne parce que la terre est bonne la terre est riche pour produire pour que les les cèpes prennent prennent et qu'il y ait des beaux serments et des bons fruits qui en résultent donc la terre est déjà riche alors le figuier déjà en lui-même est un arbre fertile et en plus il est dans une bonne terre comme on vient de le dire il profite en plus de cet ensoleillement de l'Orient qui est important pour cet arbre alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier qui est cet homme qui parle au vigneron c'est Dieu c'est Dieu qui vient et qui dit mais j'ai cette terre j'ai tous ces figuiers qui nous représentent et cela fait trois ans que je viens chercher du fruit et je n'en trouve pas c'est de son des nécessités spirituelles que nous portions du fruit à l'image de ce figuier un figuier est un arbre fertile dans une bonne terre qui est de la vigne nous avons cet ensoleillement qui rayonne sur nous la gloire de Dieu oh nous sommes dans une terre très fertile parce que nous avons Christ en nous notre bien-aimé Saint-Esprit et notre Père l'Esprit de Dieu nous avons tout la bonne terre le bon ensoleillement nous sommes au bon endroit parce que c'est ce qu'Il a décidé pour chacun d'entre nous et donc il est normal que nous ayons du fruit que nous portions du fruit et comme ce figuier plusieurs récoltes par an c'est une nécessité c'est une nécessité et là on voit ce vigneron qui dit et avant pourquoi pourquoi dit-il ce propriétaire ce propriétaire donc Dieu de la vigne dit coupe-le coupe-le pourquoi occupera-t-il la terre inutilement effectivement un arbre comme un figuier dont le but est de donner du fruit plusieurs fois par an s'il ne donne pas de fruit à quoi sert-il il prend inutilement non seulement tous les sels tous les éléments nutritifs de la terre du sol et de façon inutile parce que de toute façon il ne donne pas de fruit et en plus et bien ce figuier fait de l'ombre alors que le reste a besoin de soleil donc il donne de l'ombre de façon inutile et en plus il prend les éléments nutritifs de la terre et il ne donne pas de fruit un investissement énorme pour une récolte nulle et on peut bien entendu faire tout de suite le rapport avec ce qui est dit dans l'évangile de Jean chapitre 15 avec le cèpe et les serments parce que ce vigneron à qui parle le maître enfin oui le maître le Dieu le propriétaire de la vigne et le vigneron c'est qui c'est notre seigneur oui Jésus notre sauveur parce qu'il est là il dit le vigneron lui répondit maître laisse le encore cette année il intercède pour nous comme il l'a fait dans la prière sacerdotale de Jean 17 qu'il n'aurait vu rien qu'il reste en moi d'ici là je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier j'intercéderai pour eux je les nourrirai de toutes mes paroles la parole dont je suis je leur montrerai je les enseignerai par notre bien-aimé Saint Esprit et ils porteront du fruit peut-être parce qu'il est écrit au verset 9 peut-être à l'avenir produiront-ils du fruit peut-être parce que ce n'est pas une loterie mais c'est notre part c'est notre volonté notre seigneur fait tout il a tout fait il a tout accompli il nous a tout donné mais est-ce que nous voulons réellement porter du fruit est-ce que nous avons nous n'avons pas honte de déclarer et proclamer son nom est-ce que nous voulons entrer à pieds joints dans notre destinée pour laquelle nous avons été créés et notez ces 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 quatre derniers mots sinon tu le couperas le vigneron là notre seigneur il ne dit pas je vais le couper il le laisse à notre père au maître de la vigne et bien de couper de couper l'arbre dans jean 15 le seigneur commence tout de suite la parole c'est jésus qui parle notre seigneur il est dit moi je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron là on parle du cèpe et du vigneron mais c'est la même chose il est dit tout serment qui est en moi en moi la même chose que là on vient de dire et qui ne porte pas de fruits il le retranche il n'est pas dit je le retranche il le retranche alors ça peut vouloir dire aussi il le relève si on va voir il y a d'autres on avait médité sur cela aussi quand on regarde au niveau du grec etc de l'hébreu et qu'on regarde réellement ça peut être aussi le relever mais il y a un temps où justement il est trop tard parce que nous sommes appelés à être productifs et on le voit un peu plus loin lorsque notre seigneur dit celui qui demeure en moi comme en lui porte beaucoup beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire ça ne porte pas du fruit cela pourrait sous-entendre que notre seigneur n'est pas en nous par rapport à ce qu'il dit et à partir du verset 6 dans ce 15e chapitre de Jean de l'évangile de Jean il est écrit « si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le serment et il sèche puis l'on ramasse les serments on les jette au feu et ils brûlent » nous ne voulons pas être ces serments qui sont jetés au feu comme ce figuier qui est en sursis et qui s'il ne donne pas de fruits risque d'être coupé et servir en bois de chauffage nous avons un devoir et ce devoir c'est celui de porter du fruit et nous devons le faire c'est un ordre c'est nous devons porter des résultats un résultat parce que ce résultat est exigé notre père si je puis m'exprimer ainsi a investi au-delà a mis tout tout ce qu'il avait de plus cher son fils unique et il est en droit non seulement parce qu'il est notre créateur parce qu'il a envoyé son fils unique pour chacun d'entre nous parce que notre Seigneur a tout accompli pour nous il nous a donné la guérison divine qui est indissociable du salut de la vie éternelle il a vaincu l'ennemi et par sa résurrection et bien il est assis à la droite de notre père il a reçu tout pouvoir dans les cieux sur la terre sous la terre sur les anges sur les dominations quelles qu'elles soient et nous sommes en tant qu'enfants de Dieu ressuscités également et assis à la droite de notre père en esprit dans notre Seigneur avec notre Seigneur il est la tête nous sommes le corps il est mis sous nos pieds et il a fait de nous ses ambassadeurs et un ambassadeur parle et s'il ne fait pas et s'il n'est pas la la parole le représentant les cordes vocales de l'entité royale ou supérieure en tout cas de ce royaume ou de ce pays qu'il a envoyé là où il est il est d'aucune utilité on n'a jamais vu un ambassadeur qui ne faisait pas la promotion et bien de son pays de son royaume et c'est ça doit être le cas pour nous nous ne pouvons pas nous dire enfants de Dieu et nous taire nous tailler en croyant que c'est ainsi que nous allons porter beaucoup de fruits dans Luc 19 verset 23 il est écrit toujours notre Seigneur Jésus qui parle Luc 19 23 on va juste le lire parce que cela nous emmènerait trop tard pour parce que là c'est la méditation c'est la parabole des mines ou des pièces d'or tout dépend dans les différentes versions et lorsqu'il a donné à plusieurs ce maître et lorsqu'il revient pour voir comment ont été investis quels sont les fruits qui ont été récoltés de ce qu'il avait laissé à ces trois personnes ces trois intendants et bien au dernier autant les deux premiers il y en a un qui avait eu 5 pièces il en a eu 10 et ainsi de suite et le dernier lui n'avait même pas mis cette pièce à la banque pour porter des intérêts il l'avait caché parce qu'il avait eu peur il s'était terré et notre Seigneur nous dit ici pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour je l'aurai retiré avec un intérêt je t'ai donné des dons je t'ai donné tout ce qu'il faut je t'ai peut-être même donné la vie puis il dit à ceux qui étaient là ôtez lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10 qui a les 10 mines lui dire Seigneur il a 10 mines on ne va pas lui en donner plus il en a déjà le maximum je vous le dis on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a ouais dans le chapitre 20 toujours dans l'évangile de Luc au verset 10 il est écrit et là c'est la parabole des vignerons pareil on va simplement lire on ne va pas je dirais méditer dessus mais c'est pour bien montrer je dirais que nous avons des résultats qui nous sont demandés et comme je l'ai dit même pas demandés qui nous sont exigés il faut en avoir conscience nous sommes là pour dire la vérité nous ne sommes pas là pour pour parler pour passer un bon moment même si nous le passons ce bon moment nous sommes là aussi pour comprendre les devoirs que nous avons ces obligations on ne peut pas avoir que les bénéfices les bienfaits et ne rien faire on ne peut pas avoir le salaire sans avoir le travail c'est notamment sur la parabole des vignerons on va juste lire le verset 10 la saison venue il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides notre père a toujours envoyé par des prophètes bien sûr par son fils par des prophètes dire les choses écoutez ce que dit la parole escouter ce que dit l'éternel repentez-vous race de vipères et même les responsables n'ont pas écouté ces vignerons c'est ça c'est aussi ces responsables de l'église qui connaissent Dieu qui il est ce qu'il demande et combien ont renvoyé frappé voire même tué les prophètes et on pourrait dire oui mais ces responsables c'est eux c'est pas le peuple c'est pas nous qui est ce qui a demandé à ce que notre seigneur soit crucifié le peuple aurait pu se soulever contre les religieux en disant c'est Jésus avec tout ce qu'il a fait nous le voulons en tant que roi ils étaient suffisamment nombreux mais ils se sont associés à tous ces religieux pour refuser notre seigneur ils n'ont pas apporté de fruits ces fruits même s'ils en avaient quelques-uns ils les ont jetés sur Jésus de façon imagée certes et encore nous n'étions pas là au chemin de qui menait de de Getsamoni à Golgotha attention de ne pas ressembler à ces gens qui finalement quelques jours avant même un jour avant et bien mettez les branches de palmiers les rameaux vous savez sur le chemin lors du passage de notre seigneur et qui le lendemain disait crucifiez le sachons porter du fruit plusieurs fois dans l'année à l'instar d'un filier planté dans une bonne terre en l'occurrence dans une vigne mettons en pratique tout simplement profitons de cette bonne terre dans laquelle nous sommes plantés de cet ensoleillement formidable de cette eau qui est là et qui est toujours là en abondance cette parole qui nous est donnée au quotidien et portons du fruit des résultats afin comme il est dit dans Jean 15 on va juste terminer sur ça au verset 8 mon père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits pas un peu pas du fruit non que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples voilà ce que dit notre seigneur et au verset 16 de ce même chapitre 15 il est écrit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et le seigneur quand il choisit quelqu'un on peut le refuser il nous a choisi on a été appelé comme beaucoup comme tout le monde est appelé à un moment donné mais c'est notre seigneur qui nous choisit ce n'est pas nous ne confondons pas et n'inversons pas les rôles mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi il nous a établi il sait exactement où nous devons être nous sommes assurément au bon endroit dans la bonne terre avec tout ce que nous avons besoin pour porter du fruit je vous ai choisi et je vous ai établi pourquoi ? afin que vous alliez mais que nous soyons dans l'action que vous soyez dans l'action c'est ça qu'il nous dit que vous portiez du fruit ce n'est pas une demande qui nous est faite c'est des ordres c'est pour ça qu'il nous a choisi que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pas simplement un one shot un coup mais que notre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père et c'est ça qui est formidable vous voyez non seulement nous avons tout pour faire la chose mais en plus nous avons cette promesse formidable qui nous est en plus donnée pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne c'est à dire que non seulement tout nous a été donné tout nous a été donné oui nous avons un résultat qui est exigé qui nous est ordonné mais en plus en plus et bien outre tout ce cet héritage glorieux que nous avons et bien il nous est encore dit et bien afin que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom et bien il vous le donne alors franchement si ça ça ne vaut pas le coup je ne sais pas ce qu'il faut encore faire ou encore dire alors sachons tout simplement profiter de cet ensoleillement radieux de cette eau vive qui coule et et que nous portions oui beaucoup de fruits pour la gloire de notre Père au nom de Jésus merci bien-aimé Saint-Esprit nous terminons par la prière Merci Seigneur et bien encore pour la parole ce soir merci encore pour ce moment de partage merci bien-aimé Saint-Esprit de te révéler à nous et de nous montrer par la parole comment nous devons agir non seulement dans nos vies chaque jour mais aussi auprès de des personnes qui nous sont proches auprès de de nos familles auprès de nos enfants auprès des personnes que nous connaissons aussi que nous soyons ces porteurs de bonnes nouvelles que nous soyons aussi et bien ces 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 disciples mais surtout que nous portions beaucoup de fruits alors que nous soyons prêts à oeuvrer pour toi à faire les choses pour toi à aller devant pour toi de nous lever de faire les choses comme tu nous le demandes soyons oui clairement obéissants allons de l'avant parce que nous savons que si nous faisons les choses comme tu nous le demandes comme tu nous as appelés à faire et bien je sais que rien ne pourra nous nuire et que nous avancerons avec toi et que ce que nous te demandons et bien tu l'écouteras alors merci merci encore pour tout et surtout que nous soyons prêts et promptes à aller de l'avant toujours tous les jours de notre vie dans tout ce que nous faisons et que nous soyons clairement ces enfants obéissants et reconnaissants de tout ce que tu donnes à chacun d'entre nous que ce soit dans les grandes choses dans les petites choses et que nous aussi et bien nous allions de l'avant et que nous portions ce fruit que tu veux que nous portions auprès de toutes les personnes que nous connaissons mais aussi ceux que nous connaissons que nous ne connaissons pas alors oui soyons ces serments soyons vraiment cette terre où tout est tombé et et où la semence est bonne et nous que nous portions nous aussi et bien ce fruit afin d'être de nourrir aussi d'autres personnes d'amener aussi d'autres personnes à être non seulement nourries mais aussi délivrés et guéris alors merci pour tout merci encore pour ta présence et merci de tout ce que tu nous donnes encore par la parole de ce que tu nous nourris chaque jour de cette nourriture abondante et généreuse dans le nom de Jésus Amen mon épouse ne voulait pas me rendre le micro voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous comme à l'accoutumée au quotidien je sens que mon épouse a envie de dire quelque chose je finis et ensuite je lui donne la parole ah voilà ah voilà donc elle dit non 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 mais c'est 20h30 demain alors donc c'est 20h30 demain donc vous le savez déjà nous saluons comme à l'accoutumée nos amis au Québec au Canada en francophonie en tout cas partout où vous nous écoutez ou vous nous écouterez nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains une agréable soirée ou nuit pour d'autres enfin en tout cas pour chacun d'entre nous nous vous donnons rendez-vous demain et si vous avez vous avez bien suivi 20h30 hein mon épouse me fait signe que oui donc 20h30 demain soir nous vous le confirmerons quand même enfin bon on vous le dit déjà et nous vous aimons et passez une bonne fin de journée une bonne soirée une bonne nuit à demain au revoir 1 1 1 1 1 1 1